Jérusalem n'est pas seulement le centre au niveau du Kodesh, du Saint, mais en même temps au niveau de la nation d'Israël, au niveau national, au niveau politique. Et cette ville réunifie les deux notions justement pour en faire qu'une seule. Nous sommes Yom Yerushalayim et nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Yoël Ben Aroch, Yoël, bonjour, Bokertov et Chaksa Mehar. Bokertov, Yom Yerushalayim Sameach, Chaksameach et Bezat HaShem, beaucoup de bonheur dans cette journée de réunification de Yerushalayim après 2000 ans d'exil et il y a 55 ans. Il y a 55 ans et effectivement on peut dire que c'est une fête particulière parce que dans le calendrier on peut dire que, et j'y pensais ce matin en récitant le Halel, c'est la fête qu'on a vécu, qu'on a vu de nos propres yeux parce que même Yom Yerushalayim, on n'a pas eu le privilège d'y assister puisqu'on était, on était, on était, on est trop jeunes on va dire d'une certaine manière même si on n'est plus tout à fait trop jeunes. Mais on était trop jeunes pour assister à la création de l'État d'Israël. Par contre on se souvient de la réunification de Jérusalem. Et bien entendu on ne peut pas s'empêcher de parler de réunification de Jérusalem aujourd'hui sans parler de drapeau, du drapeau israélien qui va être brandi cet après-midi dans les rues de Jérusalem, dans le centre de Jérusalem, sur la route vers le Kotel en passant par toutes les portes de Jérusalem. Comme je le disais c'est une tradition qui ne date pas d'hier, ça fait des années, même des décennies que cela se déroule. Et cette année on a quelque part le sentiment que tout cela est remis en cause d'abord par les menaces du Hamas, par les menaces palestiniennes mais même au sein de la communauté internationale on a l'air de dire eh bien non ne provoquez pas, c'est-à-dire que brandir le drapeau d'Israël aujourd'hui dans la vieille ville de Jérusalem par la porte de Damas eh bien c'est considéré comme une forme de provocation. Moi je voudrais qu'on revienne avec vous Ravio El Benaroche sur la signification de ce drapeau israélien et de ce dont on en parle, dont on dit aujourd'hui on en a même parlé dans la paracha de cette semaine de l'importance de ce drapeau. Qu'est-ce que se représente le drapeau dans la tradition juive et qu'est-ce qu'il doit représenter dans la réalité de l'état d'Israël d'aujourd'hui et dans la réalité de Jérusalem réunifiée aujourd'hui ? Eh bien les drapeaux en réalité c'est la concrétisation de ce qui se passe dans un monde parallèle, dans un monde supérieur. Les sages nous disent que lorsque les enfants d'Israël ont vu les anges avancer, évoluer, chacun selon son degré, son identité parce que même dans le monde supérieur il y a des identités différentes et chacun avait son drapeau, eh bien les enfants d'Israël voulaient avoir en fait la réflexion dans le sens du reflet de ce qui se passe dans les mondes supérieurs dans le monde ici-bas. Et donc le drapeau représente en fait ce lien entre l'infini et le fini et d'ailleurs le drapeau d'Israël extrêmement bien conçu représente ces deux mondes par les deux barres horizontales qui sont bleues qui représentent en fait le monde de l'infini et en bas le monde du fini et entre les deux se trouve ce Magen David, traduction la protection de David. David représente la royauté d'Israël qui demande, exige une protection, exige d'être protégé. Eh bien ce Magen David est formé de six pointes qui représentent en fait ce qu'on appelle dans la Kabbalah toutes les midotes, tous les traits d'union, en réalité le trait d'union qui est comme la lettre Vav qui est elle aussi en valeur numérique 6 qui représente en fait le monde de l'idéal et le monde de la réalisation de cet idéal. Et lorsque nous sommes dans ce Magen David avec ce drapeau d'Israël on représente en fait le fait de refléter le ciel sur terre pas pour le bien d'Israël seulement pour le bien de l'humanité. Et étant donné que l'humanité ne comprend pas le rôle d'Israël dans le monde eh bien nous demander de ne pas brandir ce drapeau c'est équivalent à dire laissez Dieu dans son ciel et restez ici laissons-nous ici tranquillement arrêter de nous faire descendre le ciel sur la terre. Et le peuple d'Israël doit être plus fort que jamais pour bien entendu et d'une manière ésotérique mais d'une manière politique aussi brandir ce drapeau ne pas avoir honte et le faire d'une manière avec une assurance parce que nous sommes là pour faire ce lien entre les mondes entre l'esprit et la matière entre l'infini et le fini. Et alors justement pendant que vous parliez Jonathan Eschcol notre technicien nous montrait justement le drapeau immense de plus de 1000 mètres carrés qui a été déployé hier sur l'esplanade du côté de la Maravie c'est tout à fait impressionnant et tout à fait émouvant c'est aussi aujourd'hui dans la réalité aujourd'hui c'est aussi un symbole d'indépendance c'est un symbole d'identité brandie. Lorsque l'on brandit un drapeau et on a tous lu de nombreux livres d'histoire on savait que par exemple dans les combats lors dans les 18e et 19e siècles lorsque c'est à dire il était important pour au champ de bataille que le porte-drapeau avait son importance tout à fait particulière et qu'on ne s'est pas le drapeau tombé il fallait le brandir toujours c'est le symbole de l'identité nationale c'est le symbole d'une identité particulière celle du peuple juif de l'état d'Israël aujourd'hui ? Bien entendu le drapeau nous représente en fait représente ce pourquoi nous nous battons et lorsqu'on voit le drapeau pendant une guerre pendant les combats et d'une manière générale lorsqu'on voit le drapeau il est censé nous rappeler en réalité ce pourquoi nous sommes là alors c'est notre identité c'est notre vérité et lorsqu'on regarde ce drapeau et bien notre façon d'être change parce qu'elle est reliée cette façon d'être à ce que nous sommes réellement dans notre identité première en réalité le drapeau c'est notre mémoire antérieure celle qui est toujours là présente et il faut brandir ce drapeau pour nous rappeler en réalité ce pourquoi nous sommes là et pourquoi nous nous battons et je répète nous nous battons pour justement faire en sorte que les valeurs de l'éthique divine descendent sur terre c'est pas un combat pour tuer c'est pas un combat pour détruire c'est un combat pour apporter de la lumière et le drapeau d'Israël c'est justement le fait de relier les mondes pour faire descendre la lumière de l'infini dans ce monde alors les gens qui ne comprennent pas tout cela et bien transforment tout dans un sens mais de toute façon c'est quelque chose qui est inhérent au peuple d'Israël malheureusement étant donné que lui-même représente ce drapeau et bien il gêne les nations du monde aujourd'hui l'Europe aujourd'hui c'est palestiniens qui sont autour de nous mais tout ceci n'est qu'une illusion d'optique il ne faut pas tomber dans cette erreur d'avoir peur il ne faut pas tomber dans cette erreur de laisser tomber au contraire nous devons encore beaucoup plus renforcer cette identité renforcer notre rôle et savoir d'une manière cohérente et logique que nous sommes là pour faire le bien dans l'humanité tout entière il y a ceux qui affirment en Israël y compris qui affirment que finalement le drapeau c'est une expression d'un nationalisme radical qui ne cède la place à personne d'autre et dans les journaux de ce matin dans la revue de la presse que je vais vous présenter dans quelques instants on va avoir des éditorialistes qui disent ben oui d'accord le drapeau israélien c'est important mais pourquoi priver les palestiniens de brandir leur drapeau aussi parce que c'est leur identité aussi à partir du moment où il y a une identité il y en a une autre aussi et celle-ci se dispute comment on arrive à concilier à concilier les deux ou alors est-ce qu'il n'y peut pas y avoir deux places pour deux identités sur la même terre on a essayé de nous faire avaler cette pilule depuis des dizaines d'années comme si l'état d'Israël comme si la terre d'Israël était la terre de plusieurs nations la terre d'Israël est la terre de la nation d'Israël l'état d'Israël a été fondé pour le peuple d'Israël les minorités qui sont à l'intérieur de nous peuvent s'exprimer à partir du moment où elles ne veulent pas détruire l'existence de cet état à partir du moment où il y a un musulman qui respecte la structure et la dominance du peuple juif sur sa terre je n'ai aucun problème avec lui mais ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui et poussé par des pays étrangers c'est justement fait un petit peu de bruit pour justement remettre en question l'identité d'Israël comme l'état du peuple d'Israël on s'est trompé en votant à l'ONU on regrette presque ce vote à l'ONU donc essayer de brouiller les pistes et bien non nous sommes là parce que c'est une terre qui appartient à notre peuple c'est une terre qui a été donnée par l'infini béni soit-il nous sommes des croyants nous sommes là et d'une manière de Torah et d'une manière politique parce que les deux marchent ensemble d'ailleurs dans le Lécha d'Odi nous disons Mikdash Melech Ir Melucha Jérusalem n'est pas seulement le centre au niveau du Kodesh du Saint mais en même temps au niveau de la nation d'Israël au niveau national au niveau politique et cette ville réunifie les deux notions justement pour en faire qu'une seule donc il ne faut pas se laisser tenter ou embrouiller ou mélanger par d'autres idées qui sont là pour tout simplement nous mettre à l'épreuve et savoir si nous sommes convaincus de ce que nous faisons alors justement à propos de Jérusalem qui a été réunifiée il y a 55 ans on dit on parle de Yerushalayim chez Ir Shechoubrala Yardav qui effectivement c'est dans le dans le mise-mort que l'on lit à Yom Yerushalayim et qui était dans les mises-morts des Tehillim de la journée du 27ème jour du 27ème jour du mois que l'on lit dans Tehillim on a du mal à traduire cette unité qui est mentionnée donc dans le Tehillim dans la réalité d'aujourd'hui parce que finalement on voit que Jérusalem c'est au cœur du débat que ce soit même dans la réalité israélienne que ce soit même bien entendu entre Israël et ses voisins comment on concilie les deux ? Justement il faut se battre à chaque fois qu'il y a une vérité il y a une contre-vérité qui vient éteindre ou en tout cas essayer d'éteindre cette vérité et bien il ne faut pas se laisser impressionner en fait par tous ces dérangements j'allais dire Jérusalem n'a pas été distribuée volontairement par les tribus elle a été conquise par David Améler par le roi d'Israël le roi David elle n'a pas été partagée en tribu justement parce que Yerushalayim représente l'unité c'est l'unité divine quelque part qui se retrouve sur terre c'est le seul lieu sur terre où l'unité est là alors bien entendu il y a des résidus à l'extérieur qui essayent de brouiller ces pistes de brouiller cette vérité initiale mais encore une fois cela ne tient pas debout parce que de toute façon c'est le projet initial qui aboutira et nous sommes là pour l'accompagner donc il ne faut pas se laisser impressionner il ne faut pas avoir peur il faut arrêter d'essayer de plaire à tout prix à tous ceux qui sont autour de nous sans arrêt en faisant fi de notre identité notre identité doit être brandie comme le drapeau d'Israël avec fierté nous sommes là pas pour justement provoquer les gens mais pour provoquer une descente de l'infini dans ce monde comme je l'ai dit tout à l'heure donc tous les dérangements qui sont inhérents à tout ce processus sont bien entendu naturels mais elles ne font pas peur au peuple d'Israël qui est conscient de son travail et de son identité alors justement je citais par exemple Nadav Shragay qui ce matin dans le journal dans l'Israelyum dit qu'en fait Jérusalem ça fait 2000 ans c'est un des miracles du retour du peuple juif sur la terre d'Israël pendant 2000 ans le peuple juif n'a jamais cessé de prier vers Jérusalem de prier pour Jérusalem et de dire de dire et de dire comment vous expliquez que ce miracle se soit concrétisé comment peut-on est-ce qu'il y a d'autres exemples d'une telle aspiration il dit également Nadav Shragay que le peuple palestinien ne parle de Jérusalem que depuis 100 ans depuis le retour justement du peuple juif sur la terre d'Israël comment on peut expliquer cette attirance cet attrait du peuple juif cet amour du peuple juif pour Jérusalem de toute façon déjà la notion de peuple palestinien n'existe même pas c'est une invention faite de toute pièce Israël est lié en réalité à son histoire c'est une concrétisation de la volonté divine et toutes les prophéties vont dans la même direction le peuple d'Israël ne cesse de parler de rêver de prier par Jérusalem parce que c'est le passage entre les mondes justement parce que nous sommes convaincus que les choses arrivent dans l'histoire et donc ce miracle est obligé d'arriver parce que le projet divin ne peut pas être annulé et donc cette foi qu'Israël a pendant des millénaires jusqu'au moment de la réalisation de cette chose là et bien ça gêne on comprend que ça gêne parce que les nations du monde ont considéré que le peuple juif était le peuple maudit et donc ils ne pourraient jamais rentrer à Yerushalayim alors on comprend que cela gêne lorsque le peuple d'Israël non seulement revient à la terre d'Israël mais 19 ans plus tard revient aussi à Yerushalayim vous comprenez que c'est la brisure de l'édifice de toutes les religions autour qui pensaient que le peuple d'Israël était déjà banni de l'histoire que Dieu l'avait abandonné et bien ce retour gêne mais encore une fois nous ne sommes pas là pour gêner et pour mettre le doigt dans l'œil de nos nations des nations qui sont autour nous sommes là tout simplement pour réaliser ce grand projet et Bézrat Hashem nous réussissons à le faire parce que ce n'est pas seulement notre projet nous sommes associés à un projet beaucoup plus grand qui dépasse en réalité l'ensemble de toutes ces disputes entre les nations du monde alors je vais vous poser une dernière question qui est peut-être une petite question piège mais je suis sûr que vous en sortirez Jérusalem il y a exactement 55 ans jour pour jour le colonel Motagour disait Arabait aujourd'hui Arabait pour la on va dire la communauté internationale s'appelle El Aqsa et les palestiniens ont le semble-t-il réussi à à à à à dans la communauté internationale finalement comment faire pour que le Arabait conserve son statut particulier et que est-ce que justement cela doit passer par un retour des des fidèles juifs sur le Mont du Temple ou alors finalement on n'est pas encore au niveau justement au niveau au niveau spirituel on n'est pas encore au niveau à ce niveau-là et qu'il faut peut-être attendre qu'Hakadosh Baruch Hu veuille bien d'une certaine manière nous donner le dernier échelon pour arriver sur le Mont du Temple vous savez quand on est revenu à Yerushalayim il n'était même pas prévisible ou prévu de conquérir tout ce que nous avons conquis nous sommes sortis en guerre parce que nous étions attaqués et lors de cette attaque nous avons dépassé en réalité nos propres rêves et nous avons conquis des lieux qui n'ont pas été en réalité dans notre projet premier ce qui fait qu'en réalité il y a ici encore une fois un processus effectivement ce processus prend du temps il s'habille dans le temps dans la notion du temps dans la notion d'espace-temps et en 67 lorsque le Harabaït était dans nos mains d'ailleurs il l'est aujourd'hui aussi c'est nous par notre volonté qui donnons aux palestiniens la possibilité d'être sur le monde du temple alors ce n'est pas parce que l'opinion internationale a changé et appelle ça l'esplanade des mosquées que l'identité que la vérité a changé elle a changé seulement dans la parole des hommes mais en réalité dans le projet les choses sont là et je crois pertinemment que lorsque le moment arrivera nous sommes là déjà nous sommes prêts par des situations qui sont peut-être unifiants des degrés qui nous dépassent et des degrés naturels et bien il se passera quelque chose pour que là aussi c'est la troisième étape nous revenons parce qu'il ne faut pas se cacher les arabes le savent très très bien nous sommes là pour construire le troisième temple de Yerushalayim personne ne se fasse des idées nous sommes là pour cela et ainsi que toutes les réalisations des projets et des prophéties se sont réalisées et bien celle-ci aussi se réalisera bientôt et bien merci beaucoup Ravio El Benaroche d'avoir accepté de répondre à nos questions de nous avoir donné une certaine une signification on va dire profonde spirituelle plus spirituelle on va dire à cette fête de Yom Yerushalayim à cet anniversaire du 55e anniversaire de la réunification de Jérusalem merci encore Chak Sameach et à bientôt Ravio El Benaroche Toda Rabah Chak Sameach Ravio El Benaroche I don't have any time Ravio El Benaroche Ravio El Benaroche Ravio El Benaroche Ravio El Benaroche